La maman de Milan La maman de Milan, née le 5 juin 2022, a d'abord révélé considérer la présentation de cette nouvelle émission de dating comme un vrai challenge mais aussi qu'elle était essorée par sa vie de maman active. Mais le travail payé la starlet cesse de constituer une véritable fortune grâce à la télévision. Très bien loti, la femme de Thomas Vergara a même confié qu'elle pouvait allègrement se mettre à la retraite sans problème. Rappelons qu'elle va célébrer son 31e anniversaire le 5 février 2023. Si est-il sûr que je pourrais me mettre à la retraite car financièrement ça va très bien. Mais à 30 ans, ça serait un peu triste quand même, rire, a-t-elle déclaré. Avant, nous n'avions rien pour rappel, en novembre 2021 auprès des journalistes du Parisien, la jolie brune avait précisé être millionnaire, avant, nous n'avions rien avec Thomas. Je vois l'argent comme une liberté. Une vie d'opulence et de luxe pour Nabila qui a par ailleurs pu découvrir les revers du fait d'avoir de l'argent, notamment auprès de son entourage. Des amis m'ont demandé de l'argent, de la publicité, de payer les vacances. Alors quoi avant ils ne me demandaient rien, vu que je n'avais rien. Moi, je suis toujours là pour les gens. J'aide ma famille. Mais de là à devenir un guichet, non, avait-elle expliqué, se refusant à tout prix de dévoiler son salaire. Ça sera toujours tabou, dans tous les pays du monde. Même par rapport à ma famille. Je n'ai pas envie qu'ils sachent combien je gagne. Déjà quoi avec la célébrité, on a toujours peur d'être approchés pour les mauvaises raisons. Alors avec l'aspect pécuniaire. Avait-elle défendu, une femme qui vaut de l'or. Sous-titrage Société Radio-Canada